Bonjour à toi chers spectateurs, et parlons de la nouvelle petite bombe sud-coréenne qui débarque dans les salles. Un film qui malheureusement ne va pas faire beaucoup de bruit chez nous, mais qui dans son pays a fait pas mal de bruit, et même dans beaucoup de festivals de cinéma de genre, le film a fait son petit tour. Il s'agit de, alors attention, projet Wolfhunting au lieu de Project Wolfhunting. Merci le distributeur qui s'est inspiré du projet Blair Witch, qui était The Blair Witch Project, pour ce titre, réalisé par Kimon Ksun. L'histoire, pour faire le plus simple possible, nous sommes en 2022, un gros transfert de prisonniers se fait entre les Philippines et la Corée par le biais d'un bateau cargo. Les prisonniers embarquent avec un groupe de flics qui est supposé les surveiller, et vous vous doutez bien, ça va être une croisière qui va être très loin d'être calme. On va s'amuser dans la croisière. Oh oui, ça c'est clair. Et pour en parler avec moi, j'ai tout de suite pensé à toi Mathieu. Ah, et pourquoi donc ? Bah parce que je me suis dit, un bon film fun, un peu absurde séance, mais en même temps, une proposition de genre sud-coréenne, j'ai tout de suite pensé à toi. Bon, tu me gâtes. Malheureusement, tu dis que ça fait une petite bombe. Pour moi, c'est un pétard mouillé. Un ballon rempli d'eau, qui explose sur le macadam ? C'est rempli d'une substance un petit peu plus rouge. Ah d'accord, un peu mal. Mais malheureusement, oui, ça s'attache, mais on ne s'y attache pas. Oh là là, c'est bien résumé. Non, moi, je n'ai pas vraiment de contexte à placer sur le film. J'ai découvert qu'en Corée du Sud, il a fait un joli petit carton, il a tout de même attiré une bonne presse, et les gens étaient plutôt enthousiastes. Le film, dans beaucoup de festivals, a fait son petit tour, mais il repartit un peu bredouille à chaque fois. C'est-à-dire que le film, il arrivait à rester dans les esprits, mais il ne semblait pas réellement marquer autant qu'il le souhaitait. J'avoue que moi, en fait, ce qui a fait que j'ai voulu voir le film, c'était Jean-Maurice. Jean-Maurice, c'est malheureusement quelqu'un de très vicieux pour te tenter et t'attirer vers des longs métrages un peu bizarres et barrés. Mais ouais, du coup, j'avais vraiment... C'est ça le problème, ou sa qualité. Ça dépend du film en question. Mais voilà, c'est le peu de contexte que j'ai trouvé autour du film, parce qu'au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose à trouver. Donc, je vais me tourner tout de suite vers toi, Mathieu, et te demander ce que tu as pensé de Project Wolfhunting. Alors, moi, j'étais alléché par le concept. L'idée aussi, qui nous avait été teasée par Jean-Maurice, mais que j'avais compris un petit peu aussi, entre les lignes, qu'il va y avoir un retournement en milieu de film, plutôt au tiers du film. Malheureusement, j'étais un petit peu déçu, je veux dire. Déjà, parce que quand on a du cinéma coréen qui s'exporte, souvent, c'est de l'excellence. Et celui-là, c'est plutôt du milieu de gamme. Surtout au niveau de l'écriture, mais ça, on y viendra d'un petit spoiler, parce qu'on est obligé de dévoiler des éléments de l'intrigue pour que je puisse expliquer ce qui me dérange. Mais pour le dire simplement avec les éléments que tu as déjà posés, les prisonniers et les flics, et le navire, les trois, manquent d'un cruel manque de contexte, de caractérisation, qui fait que moi, quand je voyais des marins, des prisonniers ou des policiers qui étaient encore en vie et qui arrivaient en groupe, je me disais, putain, il y a encore des... comme ça ? Moi, je pensais, non, ils étaient crevés, mais en fait, non, ils étaient planqués ailleurs. Ok, et donc, ça m'amenait à un problème, c'est que, en tant que spectateur, je ne pouvais pas anticiper, comme c'est un film d'action et d'horreur, ce qui est intéressant dans ce genre de film, c'est que le spectateur doit pouvoir anticiper, que ce soit justement pour craindre une menace, ou pour justement, bien comprendre, saisir les enjeux et les différentes problématiques des personnages, et que la manière dont ça se collisionne. Or, comme ce n'est pas fait, ou pas assez en tout cas, c'est un scénario, là, va comme je te pousse, plutôt qu'un scénario où justement, le spectateur se dit, non, il ne faut pas que tu ailles par là, ou au contraire, si, là-bas, c'est là-bas qu'il faut que tu ailles, ou c'est ça ce que tu veux faire, parce que justement, c'est ce qui va t'amener à être, je ne sais pas moi, le héros ou l'héroïne, mais là, on n'a pas ça, et ça manque. Donc, pour moi, c'était un film manqué. Ok. Moi, de mon côté, honnêtement, je t'avoue que je m'attendais peut-être à une un peu trop grosse bombe, et c'est le souci, entre guillemets, je pense, avec notre cher Jean-Maurice, lorsqu'il a tendance à un peu survendre les films, c'est que du coup, tu t'attends vraiment à des trucs révolutionnaires, parfois, ça marche, comme je l'ai sous les yeux, The Sadness, parfois, ça marche moins bien, comme c'est le cas avec Projet Wolfhunting. Alors, je suis moins catégorique que toi, je dirais juste qu'on l'évoquera dans la partie spoiler, mais pour moi, il y a une référence qui est très mal digérée, et qui est ressortie un peu à la vas-y comme je te pousse, parce que ce n'est pas clair dans la tête de Kim Jong-un, mais je trouve derrière qu'il y a une force de frappe, en fait, qui fonctionne bien. Il y a un petit côté, vraiment, jeu vidéo, complètement décomplexé, où genre, il faut péter la gueule de tout le monde, on avance dans des couloirs, on progresse, on progresse, etc. On a un boss, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Donc, il faut vraiment se dire que c'est un film-jeu vidéo. Est-ce que tu as remarqué aussi que, en fait, en référence à jeu vidéo, justement, il y a un souci, c'est que, justement, tu vois, parfois, des jeux vidéo où tu tapes un ennemi, et les autres, ils sont en train d'attendre tranquillement. Il y a un peu ça là-dedans. Mais ça marche complètement avec le fait que ce que tu évoquais, c'est cette sensation qu'on n'arrive jamais à savoir pleinement qui est dans ce bateau. On a l'impression qu'il y a constamment des gens qui arrivent, qui débarquent, et c'est vrai que là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi, c'est un vrai problème d'immersion et de compréhension, entre guillemets, de ce qui doit être véhiculé en termes émotionnels, parce que, du coup, tu te dis constamment que les personnages, ils vont rencontrer des ennemis. Donc, certes, c'est fun dans un jeu vidéo, parce que tu acceptes cette dimension. Tu sais que tu vas avoir constamment des ennemis, que tu ne sais pas combien il y en a, parce que si tu savais combien il y en avait, ça sera un petit peu trop facile de préparer son plan et de se dire, je les rassemble tous là et je les bute tous d'un coup. Le fait de ne pas savoir combien il y en a, ça rajoute un côté ludique au jeu. Mais dans un film, du coup, ça fait qu'on est un peu constamment en train de se dire, j'ai l'impression que les personnages ne progressent pas. Et c'est ce qui pose problème durant ces 45 premières minutes. C'est que réellement, au bout de 20 minutes, je me suis demandé, qu'est-ce qui peut se passer ? Qu'est-ce qui peut se passer de plus, en tout cas ? Disons que c'est plutôt une préparation que l'on fait, je pense, dans ces 20 minutes. Et là-dessus, par contre, la préparation, pour moi, c'était OK, très bien. Et là, le seul souci, c'était simplement le navire lui-même, présenté comme étant un labyrinthe, mais comme on n'a pas une vue d'ensemble, évidemment, on ne peut pas savoir exactement quelle est la dynamique des déplacements, comment est-ce que le personnage navigue, ce qui est rigolo dans un navire. Mais bon, là-dessus, ce n'est pas le début qui m'embête, c'est ce qu'il entire, comment est-ce qu'il fait son substantifique moelle de matériaux qu'il a, qui monte sous, parce que, justement, encore une fois, on nous présente des choses sans qu'on ne puisse les anticiper. ne serait-ce qu'un peu, je veux dire, pas besoin qu'on dise, attention, là, il va y avoir un montre, ou là, il va y avoir un méchant, ou là, il va y avoir un gentil, mais simplement qu'on puisse se dire, je connais ce personnage, ce lieu, et donc, je l'anticipe. Pour donner un exemple tout simple, dans un labyrinthe qui est bien fait, The Shining, on sait à quoi ressemble l'overlook, et donc, on sait, on peut se rendre compte, à un certain moment, que cette écriture n'est pas normale, et bizarre. Là, on n'est pas au niveau du navire de l'angoisse, je vous crois sûr, mais là, par contre, comme on ne sait pas quelle est la configuration du navire, on ne sait pas, en fait, quelles sont les dynamiques en jeu. Et ça, c'est dommage. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Je te propose qu'on passe à l'écriture, donc Kimon Ksoun seul, je pense que c'est de là, en fait, que vient le souci. On ne va pas passer par quel chemin. Concrètement, l'écriture, en fait, moi, je la trouve plutôt bien, comme tu le disais, dans la position de base, entre guillemets, des personnages et des situations. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que les 20 premières minutes, j'ai beau les trouver assez dynamiques, assez fun, et un peu cool, dans le sens où on pose des caractères de personnages qui sont assez barrés, qui sont très extrapolés, qui vont dans des directions complètement opposées, et je trouve ça amusant. Notamment, sur le port, je trouve que la séquence, entre guillemets, d'introduction des prisonniers et des flics est très bien foutue et très fun. Mais, je trouve, et alors là, c'est le gros problème, qu'aucun personnage n'est réellement identifié comme étant ou le chef de troupe, ou le chef de machin, ou le chef de truc. C'est vrai que c'est plutôt la deuxième partie. C'est ça. Et pour le coup, je trouve que ne pas planter ça au début du film, c'est empêcher le spectateur de réellement réussir à cerner assez facilement, entre guillemets, quelque chose de concret en termes de qui est le gentil, qui est le méchant, qui permettra ensuite de jouer un petit peu plus sur les barrières, justement, entre qui est le gentil et qui est méchant. Et j'aurais trouvé ça intéressant, pour le coup. Là, je vais vous mettre un petit bémol, dans le sens où, lors de la présentation, justement, des prisonniers, on voit qu'elle est le plus salopard des salopards. Oui, oui. On voit aussi qu'il y a le chef incorruptible, mais vraiment... Mais ça ne l'empêche pas de donner des tatanes. Voilà. Donc, un bon Jean-Gabin d'une bonne époque, mais en plus hardcore. Et on a aussi, donc, la fliquette, qui, elle, va être le personnage auquel on va s'identifier, parce que, justement, c'est à la fois fort et fragile, mais en même temps, question de justice, le devoir, etc. Donc, le personnage un peu basique, mais sur lequel on peut... Le spectateur peut se projeter. Donc, on a, disons, notre trio de tête qui est rebattu. Ensuite, quand arrive l'événement, ça en reviendra pour la partie spoiler. C'est ça. Après, moi, je trouve que c'est... En fait, je t'avoue que je ne suis pas du tout accroché au personnage. Pour être concret et clair dans ce que l'écriture n'arrive pas à atteindre, c'est que je ne me suis pas accroché au personnage. En fait, je me suis vraiment accroché, entre guillemets, à tout ce qui est fait autour de l'univers. C'est-à-dire vraiment le jeu autour de ce cargo, autour de ce transfert de prisonnier, autour de pourquoi il doit y avoir ce transfert de prisonnier, qu'est-ce qui se cache en soute, pourquoi est-ce qu'on nous montre ça et on ne nous évoque pas précisément qu'est-ce qui se passe comme ça, pourquoi il y a un médecin et une infirmière qui sont dans le bateau. C'est cette partie-là, en fait, c'est le côté vraiment intriguant du scénario qui, moi, m'a vraiment embarqué. J'étais en train de constamment me poser les questions. C'est le côté mystery box comme on n'arrête pas souvent de l'évoquer, d'ailleurs, tous les deux dans les vidéos, d'ailleurs, j'ai l'impression. Mais qui est à double tranchant, qui marche des fois et qui, des fois, passe à côté de la plaque. Là, pour le coup, pour moi, il a bien marché. Mais pour moi, ça n'engage que moi. J'ai trouvé qu'il réussissait à fonctionner et qu'il amenait, entre guillemets, tout ce qu'il fallait pour que je me sente investi dans cette histoire sans avoir forcément absolument besoin qu'un personnage soit hyper impactant pour moi. Donc, pour le coup, cette partie-là, elle a vraiment fonctionné. Mais pour ça, il va falloir commencer à spoiler. Donc, comme d'habitude, le timecode, il apparaît juste à côté de Mathieu. Parce qu'au bout de 45-50 minutes, les cartes sont complètement rebattues. Nous ne sommes plus dans un transfert de prisonniers des Philippines en Corée du Sud. Nous sommes dans un survival où les mecs sont piégés sur ce cargo avec un... monstre. Un plus ou moins... Un être humain transformé. Voilà. Un être humain centenaire transformé. Voilà. Avec un loup en CGI bien dégueulasse. Bien, bien, bien dégueulasse. Tout à fait. Oui. Qui, en fait, va se mettre à les traquer et à essayer de péter la gueule de tout le monde. parce que... Alors, attention. Scénario qui peut sembler tarabiscoté mais qui est plutôt intelligent. Il a été modifié par des japonais en 1943 pendant la guerre pour devenir un surhomme, ce qu'ils appellent un alpha parce que c'est l'alpha d'une race ensuite de surhommes qui est développée au travers du film. Ce qui est curieux que des japonais en 1943 utilisent un terme anglais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, du coup, cette créature va se mettre à traquer tout le monde parce que c'est la partie incontrôlable du Project Wolf Hunting. Voilà. Et donc, voilà, les personnages vont simplement essayer de survivre et au fur et à mesure, on va le dévoiler au fur et à mesure qu'on avance dans cette partie spoiler, mais il y a d'autres personnages qui sont un peu mêlés à ça et qui amènent, on va dire, plus ou moins de retournements de situations et d'éléments perturbateurs au fur et à mesure que cette trame avance. Et je te laisse la parole. Vas-y, mon cher Mathieu. Ah là là, je vais encore faire un tunnel, mais bon, allez, je veux dire, c'est comme pour les flics, les prisonniers et le cargo, là aussi, le monstre n'est pas bien défini. Or, justement, ce qui fait un monstre intéressant, c'est qu'il doit être bien défini et surtout, il doit être constant. C'est pour ça, par exemple, que Alien, c'est un très bon monstre parce que, même si on ne connaît pas la créature, on ne la découvre pas, c'est pas quelque chose qui fait changer les règles de son univers. Les humains restent humains et doivent réfléchir pour arriver à vaincre la créature. Ici, ce zombie, parce que c'est une sorte de zombie, mais d'un infecté, enfin, bref, c'est... J'aurais plutôt dit une créature de Frankenstein, tu vois. Oui, voilà. Mais enfin, bref, se réanimer, super costaud, à un moment, on nous dit qu'il est fort comme 5 hommes, sauf qu'à certains moments, justement, il est aussi fort qu'un être humain normal, enfin, normal, bien entraîné qu'un jeune Sénat. Voilà. Mais il ne va pas plus loin, des fois, il va beaucoup plus, des fois, il agit parce que, justement, il perçoit un peu à la manière prédateur les sources de chaleur, ce qui est très mal utilisé parce que, justement, s'il perçoit des sources de chaleur dans une scène de machine où il fait hyper chaud, c'est une manière de se camoufler. Il réagit au son, mais des fois, oui, des fois, non. Ce qui fait que, justement, on n'a pas de constance dans ce personnage et donc, c'est, encore une fois, à la va comme je te pousse, je vais utiliser cette expression, où, justement, on est conditionné à ce que nous montre le film mais pas à ce que l'on peut anticiper. S'il y a un truc tout bête et une anecdote qu'on peut utiliser sur ce personnage, c'est la façon dont il marche, on dirait qu'il pèse 200 kilos parce que, justement, il fait un bruit très fort. Là, c'est un bon moyen de faire connaître sa présence sans le montrer. On tente juste les pas, on essaie de découvrir où est-ce qu'il se trouve, est-ce qu'il va s'arrêter, est-ce qu'il est loin, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il va nous sauter dessus. Tout ça, ça peut ramener, ça peut améliorer le film et c'est pas utilisé. Et moi, je suis frustré quand je vois un potentiel comme ça parce que là, il y a marqué on n'a pas vu un tel carnage de Battle Royale. Battle Royale, c'est intéressant parce qu'on a les règles et elles sont claires. Elles sont très claires, elles sont posées dès le début par une très jolie jeune femme qui nous présente carrément quel est le principe du jeu. Cette façon de présenter n'est pas très bonne et surtout, elle est réutilisée aussi dans le film puisque là, on a l'explication « Ah, voilà comment ça s'est passé, etc. » Et il est fort comme ça, il est comme ci. « Oui, mais ça, on peut le comprendre. Chaudon tel. » Et là, c'est ni chaud, ni tel, ni bien fait. Donc, je suis frustré. Là, je crache sur le film un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller le voir. Mais tu as tout à fait le droit. Mais simplement, tu as le droit. Je suis frustré parce que ça m'arrive de temps en temps quand je vois des films. Je me dis, je sais comment j'aurais pu faire mieux. Et ça, ça m'embête. C'est très problématique. En effet, je suis d'accord avec toi. Moi, on va dire que j'ai envie de saluer le fait que le mec a voulu faire un Wolfenstein sud-coréen mixé avec de la culture japonaise. C'est-à-dire qu'à la place des méchants nazis, on a les méchants japonais. C'est un peu du même côté. C'est un peu du même côté, tout à fait. Mais du coup, j'aime bien ce côté justement un peu ludique de vouloir amener ça. Après, c'est très mal digéré. En fait, c'est ça le problème. C'est que clairement, ça pue à 10 kilomètres que le mec a joué à Wolfenstein, a vu Overlord il y a quelques années et s'est dit « Vas-y, l'idée, elle est trop bien ». Ou Frankenstein's Army. Ou Frankenstein's Army. Mais du coup, le mec s'est vraiment dit « Le concept est fun, essayons de faire la même chose mais avec notre culture, avec notre rapport, avec un autre pays. Essayons de développer ça correctement. » J'aime l'idée. J'aime vraiment l'idée de base et je trouve qu'il y a des bonnes choses à en tirer. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'il y a encore cette frustration de « ça aurait pu être mieux utilisé, ça aurait pu être mieux équilibré, ça aurait pu être mieux amené, on aurait pu avoir des éléments beaucoup plus simples, beaucoup plus clairs, beaucoup plus justes. » Notamment, je pense à ce flic, je ne saurais même pas comment le définir, mais ce capitaine des forces spéciales. Ce capitaine des forces spéciales. Qui a aussi une anecdote intéressante, à savoir, un petit marquage quelque part. C'est ça. En fait, c'est clairement évoqué, on nous évoque que le Project Wolfhunting, donc cet alpha, il est centenaire parce qu'il date de 1943. D'ailleurs, oui, il est centenaire, oui. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il a déjà eu, entre guillemets, des enfants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réussi à faire en sorte que le Project Wolfhunting aboutisse. Et on découvre que notamment, ce chef des forces spéciales est une de ces personnes, et également, un des prisonniers en cours de transfert. Voilà. Qui en plus a une particularité qui est teasée à la fin en mode, regardez, on peut faire une suite. Chose que je ne trouve pas très subtile. Ou alors, qui est peut-être un trop grand, une trop grande confiance de la part du réalisateur qui est persuadé d'avoir un lore tellement bien développé qu'il se dit, vas-y, on peut faire plein de choses autour. Je salue le geste. Je ne suis pas sûr que ce soit parfaitement bien fait, mais bon, je salue le geste. Ils se sont déjà cassés les dents. Oui, ça c'est clair. Mais en tout cas, il y a une proposition, il y a une idée, il y a une manière qui est faite, qui est développée, il y a une envie de vouloir construire tout un travail autour des personnages. En fait, je salue le geste, mais il manque des trucs. Il manque des trucs. Et clairement, au bout d'un moment, on se dit, c'est dommage parce que tu pourrais avoir un truc vraiment fun qui est en plus un background assez puissant pour faire en sorte que le spectateur s'investisse dans ton aventure et se dise, ok, je comprends ça, j'ai très envie de le voir se développer. Là, on ressort en se disant, c'était fun, c'était amusant, il manque des trucs, mais ça ne me donne pas très envie de voir la suite. Le grand paradoxe de vouloir le fameux show don't tell, le fameux côté on ne montre pas assez et on ne dit pas assez et à la fin, on veut se faire croire, mais on te dira plus dans la suite. Non, ça c'est le côté divergente, je dirais. Divergente, c'était une des grandes sagas qui n'arrêtaient pas de te dire qu'il y avait plein de trucs qui ne te montraient rien, qui te disaient on te montre pas dans la suite et qui ne le faisaient pas. Il y avait aussi The Mass Runner qui était dans le style. Complètement. Comme par hasard des sagas pour adolescents. Est-ce que Project Wolf Hunting serait la nouvelle saga pour adolescents ? C'est possible et surtout, en fait, là, par contre, ça dépend du contexte d'écriture et de réalisation du film. Est-ce que c'est le premier film du réalisateur ou est-ce que justement c'était un projet qu'il avait commencé en tant qu'adolescent ? Il faut bien se rappeler quand même que, par exemple, le cinquième élément de Luc Besson, il le peaufinait depuis qu'il avait 14 ans. C'est pour ça que justement, il était aussi riche ce film-là. C'est parce que, justement, il a bossé dessus, bossé dessus, bossé dessus. Celui-là, il a bossé combien de temps, avec quelle énergie ? Là, on ne le sait pas. On peut avoir des conjectures mais on ne sait pas encore. Complètement. En termes de mise en scène, le film est réalisé par Kim Mong Soon qui a donc écrit le scénario. C'est lui à la base du projet. Un film d'auteur. Il y a une énergie. Il y a une énergie en fait. C'est pour ça, tu vois que là, on a dit beaucoup de choses autour du scénar qui sont tout de même assez tranchées et assez claires entre guillemets sur ce qu'on pense de la manière avec laquelle il a géré son univers. Je trouve que dans la mise en scène, il y a une vraie énergie par contre. Alors oui et non. En fait, ça dépend des scènes. Tu vois, justement, les scènes avec les prisonniers, justement, quand, en tant que prisonnier, ce qu'il cherche, c'est à s'évader, c'est bien normal. Cette partie-là, ce n'est pas à hauteur des grands auteurs cinéma sud-coréens, mais ça fait largement le café. Les scènes de baston, malheureusement, il y a un côté erratique qui me gêne. Parce que là, justement, il y a moins de dynamisme. Et là, je pense que c'est plutôt une question de budget et aussi une question de décor parce que quand il fait tourner dans un environnement aussi clos, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir un camarade qui bouge dans tous les sens. C'est clair. Donc, je dirais plutôt, il a géré et très bien, le directeur de la photo est très compétent. Mais à la réalisation, ça ne m'a pas marqué. Je n'ai pas trouvé une patte qui me donne l'impression que je sais que j'arrivais à reconnaître ce style-là si on me montrait plusieurs films. Donc, réalisation correcte. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Encore une fois, je trouve que ce que tu dis est complètement juste. En fait, moi, je trouve que c'est vraiment la patine qu'a le film. Je trouve que visuellement et graphiquement, il a quand même un truc. Je ne dirais pas qu'on peut identifier instantanément que c'est un film de Kimonksu. Je ne pense pas que ce soit le cas et je pense qu'on le verra au fur et à mesure de sa carrière. Mais je trouve qu'en fait, il a réussi à créer une ambiance, un rapport entre guillemets au bateau et à la composition des décors et à ce côté très étriqué comme tu évoquais au niveau de l'enfermement. Je trouve qu'il a réussi à construire une colorimétrie, une ambiance, un côté craspé, glauque, poisseux, malsain qui, je trouve, fonctionne bien. Qu'on ne ressent pas vraiment sur la fiche française du film qui, elle, va tirer plutôt sur des tons gris, bleutés et rouges. Il faut plus vous dire que l'ambiance, elle est ocre, dorée, orange. C'est poisseux, c'est crade. On a cette sensation vraiment de, je ne sais pas, de moisissure, mais on a vraiment cette impression qu'on est sur un vieux cargo, qu'ils sont dans le pire transfert possible et imaginable et qu'on sait d'avance s'il va se passer des merdes. Et moi, j'aime bien justement ce côté-là parce que du coup, ça fait que ce qui ne peut pas fonctionner forcément à fond derrière, c'est-à-dire les fameuses séquences d'action qui, vu qu'elles sont dans des endroits étriqués, on est plus en train de voir vaguement des mecs se faire défoncer à gauche et à droite ou un gars qui se fait ouvrir le crâne en deux. C'est assez rapide, mais pour autant, je trouve qu'il y a un côté généreux aussi. Alors, c'est moins généreux que The Sadness qui, lui, pour le coup, en termes de gore et en termes de violence, le mot généreux n'est même pas suffisant pour dire à quel point le film était exaltant de ce point de vue-là. Mais je trouve qu'il y a un côté... Je crois qu'il y a un écrin pour d'autres problématiques. Là, aussi, même les mises à mort sont assez génériques dans le sens... Là, t'as... T'as des gerbes de sang, OK ? Mais moi, quand j'entendais l'éclatage de crâne, bon, j'ai un petit effet pour Rikkyo ou justement, l'éclatage de crâne. Bam ! Ah bah là, oui ! Là, par contre, c'est que j'ai un crâne... Je retiens le crâne ! Ça pisse le sang ! Et... Et la plupart du temps, sinon, on égorge, on tape sur le crâne et une petite gerbe de sang. Oui, ça pisse beaucoup, mais... Ça atteint pas le milieu de la cuvette, quoi. Moi, je trouvais que c'était fun. En fait, j'attendais pas forcément que le film soit plus gore que ça, je t'avoue. Je m'attendais vraiment à ce qu'il ait une ambiance goulou et que surtout, ça soit vraiment un peu hardcore dans ce qu'on découvre, en fait. Et je trouve que la gestion de la violence dans le film se veut beaucoup plus fun et décomplexée, en fait, qu'on pourrait le croire. C'est pas un film où, justement, ça veut nous choquer par le biais de scènes qui seraient vraiment hardcore ou glauques. Bon, il y a peut-être cette scène, à un moment, quand ils sont dans la salle des machines, qui, elle, pour le coup, est vraiment gore, glauque, hyper craspec. Mais le reste du temps, la violence, elle est vraiment... C'est des mecs qui s'éclatent le crâne et on voit bien les mecs qui sont en train de se faire éclater la gueule et puis tout de suite, ils ont une petite gerbe de sang qui se dégage. Il y a un côté tarantinesque, en fait, dans la gestion de la violence qui, moi, m'a bien amusé, en fait. Parce que, justement, là où Tarantino joue avec la violence, c'est que, justement, il n'y a pas une mort qui ressemble à une autre. Tandis que, là, justement, c'est très souvent le même type de mort. Éclater le crâne. Voilà. C'est tout. Éclater les crânes. Éclater les tous, pas que même. Ah, mais on n'est pas loin de ça, en plus. C'est vraiment éclater tous les crânes. Il ne faut qu'il n'y ait plus personne. Mais, ouais. Après, je peux comprendre, honnêtement, encore une fois, que toi, tu trouves ça un peu classique, en fait. C'était un peu redondant. Mais, ouais, je t'avoue qu'en fait, et puis, il y avait aussi le fait que le fameux retournement qu'on a évoqué dans la partie spoiler, qui, moi, je n'étais pas du tout au courant de sa présence, j'avoue que le fait de le découvrir a surdynamisé peut-être un petit peu le film pour moi. Parce que tu évoquais le fait qu'il manquait un petit peu de rythme et qu'on avait la sensation que cette première partie était peut-être un petit peu mieux foutue que la deuxième. Je ne l'ai pas ressenti parce que, moi, j'ai eu vraiment la sensation, en termes de mise en scène que le film se réinventait en milieu de métrage. Que d'un seul coup, on avait une première partie qui était vraiment ces prisonniers qui sont transférés plus la révolte, etc. Et cette deuxième moitié avec ce retournement qui, je trouve, du coup, rendait le film beaucoup plus ludique et fait qu'il a beau durer deux heures, je n'ai pas vu le temps passer parce que je me suis vraiment dit « Ah, certes, c'est un peu convenu par moments, mais pour autant, ce dynamisme qu'on a en deuxième moitié de film, il me rattrape quand même ces lourdeurs que j'ai pu trouver durant la première moitié ou durant la deuxième moitié à certains moments. » Et du coup, j'étais bien plus embarqué grâce à ça parce que je me disais « C'est surprenant, le réalisateur sera un autre. » Ouais, on peut voir ça comme ça, effectivement, mais... Non, moi, je... Je ne cherche pas de changer ton avis, Mathieu. Tu as bien raison de conseiller ton avis. « Incrits dans l'océan », c'est un film qui est basé sur du fun, sur une partie horreur et il y a aussi, une réinvention, si je veux dire, en milieu de film puisque, justement, c'est d'abord un film d'espionnage puis ensuite, c'est un film de braquage et ensuite, ça finit en un film de monstre ce qui est un petit peu, en plus, c'est sur un navire. Donc, c'est un petit peu la même chose que pour ce film-là, pour le projet Wolf Hunting. Mais là, justement, tu as une diversification des séquences et de leur portée qui permet d'avoir, justement, des dynamiques plus développées, je trouve. Donc, encore une fois, moi, le problème, c'est que je voyais où ça allait mais je ne voyais pas où, enfin, vous voyez où j'aurais pu améliorer parce que, justement, j'aurais pu amener des cassures. et si on a un film avec une seule cassure qui est intéressante mais c'est un petit peu c'est un petit peu mou pour moi. Ok. Je comprends complètement. Ensuite, si jamais vous avez un certain délire, vous, spectateur, pour, je pense, un film de bagarre qui, effectivement, a ses côtés fun, on peut vous conseiller, quand même. Je te propose qu'on passe au casting. Allons. Alors, casting qui n'est pas non plus flamboyant parce que je dois t'avouer que je n'ai pas ressorti un acteur plus qu'un autre. Je les trouve bons dans la grande majorité. Oui. Moi, je dirais qu'il y a 5 personnages qui en sortent bien. Les principaux, en fait. Seo In-guk, Dong Yong-jung, Gui Wa Choi. Est-ce que tu as aussi leurs fonctions ? Parce que, sinon, déjà, si on sortait juste les noms d'acteurs français, ça sera difficile. Tout à fait. Donc, le premier, c'est les champs principaux. Donc, le gros tatoué. Exactement. Le deuxième, c'est le prisonnier un peu mystérieux qui reste en retrait. Qui va avoir une importance dans la deuxième moitié. Le troisième, c'est le flic. Oui. Ensuite, celui que je n'ai pas cité, Dong Il-sung, c'est le fameux chef des forces spéciales. D'accord. On a Park Ho-san qui est également un des flics principaux sur le bateau mais qui disparaît assez rapidement. Et après, on a Chang Seo Ko. On a Jang Yun-nam qui est la fameuse jeune flic qu'on suit. On a Son Jung Hak qui joue le médecin. Oui. Alors, c'est intéressant. Et après, les autres acteurs, c'est beaucoup plus tertiaire donc un peu moins à retenir. Et il y a un personnage, là, tu ne l'as pas dit, mais un personnage qui, pour moi, était intéressant aussi, c'était la femme du chef gangster. Oui. Justement, qui était assez caractérisée puisque on a son côté grosse salope vulgaire. excuse-moi, tant pis pour la monétisation. Kang Eun-kim. Voilà. Celle-là, je trouve qu'elle est pas mal campée dans le développement de son personnage et surtout, sa relation justement avec son amoureux, peut-être son mari ou juste son amant, fait que ce personnage, j'ai pu m'y attacher un petit peu. OK. Oui, c'est vrai que oui. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est un des personnages qui, entre guillemets, a le côté un peu le plus fun, entre guillemets. Oui. Moi, ça m'a rappelé un petit peu pour rester dans les produits coréens, dans Squid Game, justement, la nana qui veut absolument survivre et qui, donc, qui couche avec le mec qui a l'air le plus costaud et quand elle se fait trahir par ce dernier, elle se venge. Mais elle se venge bien. Avec le regard « moi, je vais débuter mon salaud » et ce personnage-là me rappelait beaucoup ce personnage-ci dans le film parce que là, justement, il y a le côté « je veux survivre » et avant tout, « je veux prendre de la place ». Ce qui est intéressant aussi parce que dans la figure que l'on a de la femme coréenne, sud-coréenne, c'est un peuple très conservateur, il y a quand même cette inertie sociale qui fait que les femmes font un peu comme des personnes modestes qui baissent un petit peu les yeux. Donc, voir... « Dis donc, c'est celle-là pour moi. Tu m'envoies un inspecteur qui est beau et qui est musclé pour s'occuper de moi ? » Ou encore, quand on est sur les chiottes. C'est une petite scène mais ça en dit tellement sur le personnage. Ça, moi, j'étais... Je n'ai rien à dire. Parfait. Mais je trouve que c'est ce qui ressort entre guillemets de la majorité de ce casting. C'est qu'on est sur les gangsters ou en tout cas les méchants. On est vraiment sur une majorité d'acteurs qui sont quasi proches de la caricature ou en tout cas d'un jeu qui est très marqué. Mais jamais sans tomber dans justement cette fameuse caricature. C'est tout le temps juste charismatique comme il faut. Et du côté des flics, il y a vraiment ce côté très sobre dans le jeu qui je trouve est très élégant parce que c'est vrai que des fois, pour les novices, les acteurs sud-coréens, on a tendance souvent à les voir comme étant constamment en surjeu ou en tout cas avec une manière de jouer qui est très différente de nous pauvres occidentaux. C'est surtout les japonais qui ont ce surjeu. Après, les japonais, c'est encore plus... Mais les sud-coréens, il peut y avoir une subtilité dans le jeu qui est bienvenue. Et là, je trouve qu'on la ressent vraiment parce qu'on a les deux extrêmes. On a le côté un peu poussé vraiment vers la caricature sans taper dedans. Et on a le côté vraiment beaucoup plus léger et doux qui va amener des personnages sur lesquels on va identifier rapidement, entre guillemets, leur statut et leur posture au sein du récit. Et je trouve ça plutôt bien foutu parce que ça permet d'avoir deux manières de jouer très opposées mais qui à l'écran, du coup, forment un côté très homogène. Oui, c'est un duo Logus et le Pierrot. Non, là-dessus, moi, j'ai plutôt apprécié cette partie-là. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Project Wolfhunting ? Que les Japonais sont pour les Coréens et que les Allemands sont pour nous. On a bien tapé dessus de temps en temps parce qu'on a des différents. Mais bon, plutôt, pour être plus précis, c'était un bon prémice. malheureusement qu'il ne va pas jusqu'au bout. Ce n'est pas assez extrême. Je veux dire, ce film-là est trop sage pour moi. Ok. Complètement. Et quoi ? Moi, de mon côté, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé le film fun. Il n'est pas aussi flamboyant que ce qu'on a l'habitude de voir, mais ça, tu l'as déjà évoqué au sein du cinéma sud-coréen. Et ce n'est pas un mal. Ce n'est pas forcément un mal. que les grandes, grandes productions. Exactement. J'ai toujours en exemple ce film Sans Pitié qui malheureusement a une sortie française en toute catimini, mais qui a été un polar sud-coréen très simple, très sobre, mais qui avait des bonnes idées de mise en scène. C'était l'exemple parfait de ce qu'est ici Project Wolf Hunting. C'est-à-dire un bon petit truc fun, ludique, sympa, mais qui ne dépasse pas le stade de la bonne blague cinématographique qui va être sympa sur l'instant, qu'on ne retiendra pas forcément, malheureusement, qui ne va pas marquer plus que ça à l'esprit. Mais ça reste une proposition. Il y a de l'idée, mais je pense que, comme Mathieu l'a beaucoup répété dans cette vidéo, le mec aurait dû potentiellement prendre plus son temps, développer plus son univers, construire un scénario avec des rebondissements mieux foutus et pas uniquement baser son film sur ce retournement de 45-50 minutes qui certes est bien, mais qui ne suffit pas à justifier tout ce qui se passe dans cet univers. Donc, voilà. Mais avec ça en tête, Project Wolf Hunting de Kim Jong-soon, pourquoi pas ? Je pense que vous avez passé un bon moment devant. Vous n'allez pas vous ennuyer. Oui, un petit 6 sur 10 pour moi. Donc, ça reste honorable. c'est plus qu'honorable. Ça reste honorable. Moi, c'est à partir de 7 où je recommande vraiment le film. OK. Eh bien, merci mon cher Mathieu. Tu n'as pas participé à cette vidéo. C'est encore à toi de pouvoir proposer. Tu sais très bien qu'à chaque fois, c'est un plaisir de t'avoir et je te revois bientôt. Et j'en profite, je te présente mes excuses de ne pas savoir citer dans mes remerciements de fin d'année. Tu es le seul que j'ai oublié, ce que je trouve quand même extraordinaire en sachant que c'est avec toi que j'ai fait quasiment le plus de vidéos l'année dernière. Je veux le dire comme ça ou ça me fait plaisir. Voilà, donc je présente mes excuses sur la place publique dans la foulée. Pas des excuses. Eh, des remerciements, ça suffit. On va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. À plus. En tout cas, ça m'a donné envie de revoir The Sun. Sans pitié, en tout cas, ça m'a donné envie. Je ne connaissais pas ce film.